Trop d'animalités défigure l'homme civilisé. Trop de civilisations créent des animaux malades. Réalisé par Neo035. Mardi, 9h du matin, c'est bon dé. Veuillez libérer les portes s'il vous plaît, les portes sont bloquées. Merci. Une vieille femme vient de se faire éjecter de la rame dans l'indifférence générale. Je les vois. Toute la journée. Transpire. Distensuaire mes passagers. Moi aussi. La première fois, j'avais 23 ans. Je présentais les dernières découvertes sur la supersymétrie. Angoissé, je bossais dessus depuis des semaines. Lors de l'entretien, j'écris mon équation au tableau. Des voix sussuirent à mon oreille. Je me retourne face au jury. Cette magistrat, vêtue de leurs longs gros bloirs. Veuillez noter cela. Et au centre, un vieux juge. Sévère. Article 12. Barbu. Parle vite, tous en même temps. Le français peut être prononcé à titre définitif. De quoi suis-je coupable ? De quoi suis-je coupable ? Coupez-lui la tête ! Coupez-lui la tête ! Bravo ! Bien vite ! Salut Jo, ça va ? Et toi ? Dis-moi, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu à la maison. Ouais, désolé, j'ai passé pas mal de temps avec Suzy. Et au fait, à la gare, il y a des nouvelles locaux. Essaye de passer. Ouais, ouais. J'essaierai de passer, mais là, on se comprend... Surtout que la femme de Marc est enceinte. La bonne nouvelle. Mon père est chemignon. Bon, et sinon, ça va, quoi ? Le train que je voulais lui construire allait à la vitesse de la lumière. Alors, pour mon palais, je sais pas si quelqu'un égalera un jour les gomambes de Bacchia. Mais bon, qu'est-ce que tu fais ce soir ? La fête ? Je passais deux ans isolé chez moi, à avancer sur mes recherches. Ils sont toujours à la maison. Il va commencer à faire froid. Mon père a craqué le premier et m'a fait rentrer dans une formation de conducteur de train. Et j'ai fini dans ce métro, en orbite, autour de Paris. On a hâte de rencontrer Suzy. Vous passez ce week-end ? Suzy, du coup, c'était la copine que je m'étais inventée pour justifier mes heures à bosser dans mon coin. Bon, salut papa. C'était aussi le surnom d'une théorie qui m'avait passionné. La supersymétrie prédit que chaque particule possède une partenaire hors de notre dimension. Et d'après mes recherches, en atteignant une vitesse démentielle, nos particules pourraient, sous certaines conditions, atteindre cet autre côté du miroir. Je conduis un métro à sustentation magnétique dans un tunnel sous l'île. Utiliser ma ligne comme un gigantesque accélérateur à particules, une vitesse de pointe théorique encore inconnue, il suffirait d'une collision et boum, tout le monde ailleurs. Il y a tout le moment où je pourrais le faire. Les mini-jong que j'emmènerais avec moi ne m'en seraient que reconnaissants. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Joe. Je serai votre pilote pour ce voyage. Bon, ça fait longtemps. Tu es là ! Ben peux pas. Votre lui-jeắng moi ! Je suis là. Je suis là. Je suis là. Ben". Oh. Et l'ail est-elle. Je pense que c'est un peu comme j'essayais à chauffer. Trop d'animalités défigurent l'homme civilisé. Trop de civilisation crée des animaux malades. Jo, une fiction radio réalisée par Nicolas Vercambre et Clémence Relia, avec Axel Aïssaoui et Stéphane Garcin. Merci à Adèle, Catherine, Jonathan et Aurélien, ainsi qu'à Eric Urban et à Michel Marx pour leurs conseils. Une production Louis Lumière 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada